Bonjour, vous écoutez le podcast de Virage. On vous donne des pistes pour aller de l'avant et ça se fait parfois à contre-courant. Si face à un problème, quel qu'il soit, vous vous êtes déjà dit « j'ai tout essayé, rien ne va, je ne sais plus quoi faire », alors vous êtes au bon endroit. Je suis Marina Blanchard, psychologue, formatrice et fondatrice de Virage. Mon école s'inscrit dans la lignée de celle de Palo Alto, c'est-à-dire de la thérapie brève. Et je suis Peggy Van Lierde, chef d'entreprise, journaliste et coach en développement personnel. Ensemble, nous vous proposons des réflexions pour avancer autrement. On va parler de stress aujourd'hui et pour ça, on a invité Charlotte Debrue. Bonjour Charlotte. Bonjour Peggy, bonjour Marina. Merci beaucoup d'avoir invitée. Alors Charlotte, tu es médecin généraliste spécialisée dans la prise en charge de l'épuisement. On peut te retrouver à ITRE. Tout à fait. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation où en fait l'idée, c'était d'aller mettre la lampe de poche sur ce stress, ce stress dont pas mal de personnes sont victimes. Voilà, il y a différentes doses de stress et c'est justement ça qu'on va un peu décortiquer. Alors on peut peut-être commencer par cette nuance entre le bon stress et le mauvais stress. On entend souvent dire que parfois le stress est positif et parfois pas du tout. Il y a ce bon stress qui nous permet d'accomplir certaines choses et en fait d'avancer aussi. Donc c'est ce qui va nous donner de la motivation. Et puis si on va voir vraiment en arrière, c'est aussi ce qui permet qu'on soit là aujourd'hui. Si l'homme des cavernes ne s'était pas battu contre les mammouths, on ne serait pas là aujourd'hui s'il n'y avait pas eu ce stress. Donc ça, ça permet d'avancer. Et puis quand ce stress s'intensifie, à ce moment-là, on passe dans du mauvais stress qui a alors un effet néfaste sur le corps. Le stress, si on devait définir le stress, qu'est-ce que c'est exactement ? Tout d'abord, le stress, c'est quelque chose d'inné. C'est quelque chose que les hommes et les animaux ont. C'est très intuitif. C'est un réflexe de survie. Face à une menace, il y a une réaction de stress qui se fait dans le corps et qui va nous permettre d'avoir une réaction. Les trois réactions de base, c'est la fuite, le combat, attaquer ou vraiment la sidération, l'inertie, ne pas bouger. Donc certains animaux même d'ailleurs font le mort. Par contre, on n'est pas tous égaux face à ce stress. Donc il y a certaines situations qui vont engendrer du stress pour une personne et pas du tout pour une autre personne. Mais par contre, on est tous soumis à un jour ou l'autre à des réactions de stress. Et donc, si on doit vraiment donner une définition aujourd'hui, le stress, c'est vraiment la perception d'un déséquilibre entre des demandes, des sollicitations excessives, une charge, que ce soit une charge au travail ou dans l'environnement privé, une pression externe, mais aussi les pressions qu'on se met parfois à nous-mêmes, et la perception de ne pas avoir assez de ressources pour répondre à toutes ces sollicitations, ces demandes. Et donc ça, ça va engendrer un stress. Et quand ce stress dure plus de six mois, alors ça, c'est vraiment en théorie, parce qu'en fait, souvent, on voit que les gens, parfois, font face à du stress pendant des années, on est à risque de développer un épuisement que j'aime bien appeler de multifactoriel. C'est pas toujours juste la sphère professionnelle. Souvent, il y a un petit peu la personnalité, l'environnement et la sphère professionnelle qui peuvent intervenir. On ne sait pas tout cloisonner dans sa vie. Exactement. Alors, ça se traduit physiquement. Oui, physiologiquement, dans le corps, il se passe évidemment des choses. Donc, quand on est face à un stress aigu, par exemple, quelqu'un qui nous fait une queue de poisson, on va avoir directement, on va devoir réagir. Et donc, il y a une production d'adrénaline et de cortisol. L'adrénaline, elle va mettre tous nos sens en alerte, le cœur qui s'accélère, sudation, etc. Et le cortisol, ça nous donne l'énergie vraiment de réagir. Et puis, on revient à un état d'équilibre. Ça, c'est un stress très aigu. Il peut y avoir des stress qui durent un petit peu plus. Si on a une réunion un peu stressante, on peut avoir ce phénomène qui va se développer. Et puis, lorsque la réunion est passée, on revient à un état d'équilibre. Et donc, dans la vie de tous les jours, on est tous confrontés comme ça à différents stress plus ou moins aigus. Par contre, quand on fait face à une série de stress qui s'accumulent, une série de demandes, de sollicitations, de pressions, etc. Et que cette balance est déséquilibrée, on n'a pas les ressources pour répondre à tout ça. À ce moment-là, il y a vraiment une surproduction de cortisol qui va avoir un effet néfaste à différents endroits du corps. Alors, il y a la première partie qu'on va appeler plutôt la phase d'alarme et que moi, j'aime bien plutôt appeler le surmenage. C'est vraiment au moment où le stress commence à devenir chronique. Et donc, ce cortisol commence à être de plus en plus produit. Et puis, il y a la phase de résistance où là, on tient, on tient, on tient. Et en fait, on va vraiment dans nos réserves et les glandes surrénales doivent produire de plus en plus, de plus en plus de cortisol. Et là, du coup, il y a un effet, cette surproduction de cortisol va avoir un effet sur la régulation du sommeil avec une altération de la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil. Mais aussi, à plusieurs endroits dans le corps, au niveau cardiaque, on peut avoir des problèmes de tension. On décrit aussi souvent une baisse d'immunité. Les gens commencent à être un petit peu plus malades. Et alors, ça a un effet qu'on appelle neurotoxique. Et donc, il y a une altération au niveau des différents neurotransmetteurs. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais ça altère, que ce soit la dopamine, la sérotonine, les récepteurs GABA, le glutamate, etc. Ça a un effet sur nos fonctions cognitives. Donc, quand on va avoir des troubles de la mémoire, de la concentration. On a un peu une humeur, qu'on peut dire un petit peu parfois dépressive. Ça reste une humeur. C'est pas pour ça qu'on est en dépression. On a beaucoup plus d'anxiété, d'angoisse. Et donc, voilà. Donc, en fait, tout ce système est vraiment dérégulé quand il y a une surproduction de cortisol sur du long terme. Jusqu'au jour où les glandes surrénales sont vraiment vides. Elles ne savent plus produire de cortisol. Et donc, il y a vraiment l'effondrement. Et c'est là que, moi, j'appelle ça plutôt l'état de burn-out sévère. Cette phase de résistance, moi, j'appelle ça plutôt la phase d'épuisement. Donc, il y a surmenage quand on est en phase d'alarme. Ensuite, l'épuisement. Et puis, l'effondrement, le burn-out sévère. Et là, le cortisol s'est effondré. Mais, entre-temps, il a tout dérégulé. Parce qu'il y a eu cet effet de montagne russe, mais à répétition. Tout à fait. En fait, si on a des pics comme ça de temps en temps, ça se régule. Tout à fait. Mais quand on a cette répétition successive de montagne russe, à un moment donné, on reste en hyper-vigilance tout le temps. Tout à fait. Jusqu'à cette effondrement. Exactement. Et donc, c'est un moment où, finalement, les glandes surrénales ne sont plus capables de produire du cortisol. Et donc, le corps. Et c'est à ce moment-là que les gens disent, j'ai plus eu le lit. Exactement. Cette nuance, elle est intéressante parce que c'est vrai qu'on a l'habitude aujourd'hui d'entendre un peu tout et n'importe quoi autour du burn-out. De mettre beaucoup de choses dans le même paquet. Mais donc ici, effectivement, quand on parle de burn-out et quand on entend tout ce que tu nous racontes, Charlotte, c'est vraiment ce moment où le corps s'arrête. Le corps s'arrête. Et c'est vrai que, dans ma pratique, je peux dire que les gens viennent beaucoup en état de surmenage, d'épuisement. Mais finalement, c'est quand même beaucoup plus rare que les gens soient en burn-out vraiment effondré. Et aujourd'hui, je pense que c'est aussi pour ça que parfois le mot burn-out est mal connoté. parce qu'on a mis tous les types de fatigue, etc. dans ce mot-là, alors qu'il y a différents types, etc. En fait, ça me fait penser, dans les épisodes qu'on avait fait sur le burn-out, justement, on a parlé de très burn-out. Et c'est un peu ça. Exactement. Parce que toi, tu qualifies de surmenage. Et je trouve que le mot surmenage, j'ai vraiment déjà fait symptôme. Et puis, en plus, je trouve que c'est vraiment ça. Je me surmène, je continue à faire, à faire, à faire. Et donc, c'est comme ça que, évidemment, j'en arrive, si je continue comme ça, à l'épuisement. Mais du coup, c'est super intéressant, je trouve, Charlotte, d'avoir toute cette vision plus globale et plus théorique, finalement, sur les mécanismes qui se passent à l'intérieur de nous quand on est stress, parce qu'on en a tous. Et donc, peut-être, pour nos auditeurs, il serait intéressant de clôturer cet épisode sur les différents signaux qui peuvent être alarmants pour eux, pour qu'ils y soient attentifs à l'avenir. Donc, oui, il y a différents types de signaux. Alors, on les catégorise souvent. Il y a les signaux d'ordre plutôt physique, avec, évidemment, la fatigue à l'avant-plan, mais aussi des troubles du sommeil. Ça, c'est très, très fréquent. Des vertiges, ça peut être des douleurs, des maux de tête. Tout est toujours un petit peu lié. Des troubles digestifs. Et alors, on a aussi une catégorie de symptômes qu'on appelle les symptômes cognitifs. Et donc, ça, c'est tous les troubles de la mémoire, les troubles de la concentration. Les gens qui disent, j'ai oublié mon chien dans ma voiture, quoi, ou je fais mon enfant. Oui, bon, ça, c'est vraiment catastrophique. Mais c'est très, très fréquent. On doit mettre des post-it partout, j'oublie tout. Ça, c'est vraiment des signaux auxquels il faut être quand même très attentif. Et puis, il y a les signaux liés, évidemment, aux émotions. Il y a la colère. Et donc, du coup, qui se traduit surtout par l'irritabilité. Et donc, les gens disent, ben voilà, je suis beaucoup plus irritable. Parfois, c'est dans la soeur professionnelle avec mes collègues, mais alors, dans la soeur plutôt privée, avec mes enfants, avec mon mari, etc. Et donc, je vois qu'on me met quand même beaucoup plus en colère. Je pleure plus. Il y a parfois quand même un fond de tristesse de la situation, de ce qui est en train de se passer. Et... Ou de l'angoisse. Et l'angoisse, exactement. Voilà. Vraiment, cette peur qui est là. Et donc, ce stress qui monte. Et ça se traduit vraiment par de l'angoisse. Les gens disent, je dois respirer. J'ai des impressions respiratoires. J'ai la boule au ventre. Et alors, ensuite, il y a les signaux d'ordre plutôt comportementaux. Et donc, là, ça, moi, je dis souvent que c'est important que l'entourage puisse être aussi attentif parce qu'on ne se rend pas toujours compte soi-même. C'est quand le fumeur, au lieu de fumer cinq cigarettes par jour, il en fume dix. En fait, on se rend compte que tous les soirs, on prend trois verres de vin alors qu'avant, c'était occasionnel. Donc, il y a comme ça des petites addictions qui peuvent un peu s'installer. C'est des petits moyens qu'on a trouvés pour un peu... C'est insoucire. Ouais. Ou l'isolement. Des gens qui n'ont plus très envie, qui s'isolent. Voir les autres, ça devient compliqué. Donc, tout à petit, on a juste envie. Alors, parfois, ça fait partie aussi du processus thérapeutique. C'est parfois important, finalement, d'être dans son petit cocon. Et voilà, on peut aussi avoir besoin d'être chez soi et d'un peu s'isoler. Et puis, il y a tout ce qu'on appelle les signaux plutôt professionnels où là, ça va être un absentéisme de plus en plus régulier. J'ai quelqu'un qui n'était jamais absent avant et on se rend compte qu'en fait, il y a de plus en plus de petits bobos, etc., qui s'installent. Ou un hyper-présentéisme. Il faut que je sois là. Et comme j'oublie beaucoup, ma concentration n'est plus trop... Me fait des faux. Ben voilà, je vais travailler plus. Et donc, on est hyper, hyper présent. Des conflits de valeurs. On ne se sent plus trop en adéquation avec les valeurs de l'entreprise. Le sentiment d'échec qui peut arriver. Voilà, donc ça, c'est tout. Des signaux auxquels, je pense, il faut être très, très attentif. Et surtout, ne pas attendre qu'ils clignotent tous en rouge. En même temps. En même temps. Faites attention à votre tableau de bord. Parce qu'on a tous un petit tableau de bord. Et donc, venez quand ils sont en orange, plutôt. Voilà, donc un petit état des lieux de ces différents signaux. Alors, Charlotte, on propose de te retrouver la semaine prochaine pour envisager des pistes. Comment est-ce qu'on peut être attentif à ces signaux ? Et puis surtout, quoi faire quand on est confronté à ces signaux ? Avec grand plaisir. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Vous avez aimé cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner pour découvrir les autres épisodes passés et à venir.